Représentée graphiquement, l'inéquation y-4x est inférieure à moins 3. La première chose qu'on peut faire, c'est transformer ça pour avoir y d'un côté et la forme ax plus b de l'autre. Donc on part de y-4x est strictement inférieur à moins 3. On va ajouter 4x de chaque côté de l'équation, et ça nous donne, et bien de ce côté, y est inférieur à 4x-3. Alors j'écris 4x-3 plutôt que moins 3 plus 4x pour que la forme ax plus b soit plus évidente. Et maintenant on peut essayer de représenter graphiquement cette inéquation. Mais attention, ici on a une inégalité stricte, ce qui veut dire qu'on ne veut pas y égale 4x-3, ni même y est inférieur ou égal à 4x-3, on veut juste les points pour lesquels y est strictement plus petit que 4x-3. Donc ce qu'on veut faire, c'est tracer une sorte de limite à y égale 4x-3, et les solutions de cette inéquation vont être tous les points de la zone en dessous de cette limite. Cette limite, c'est donc la droite d'équation y égale 4x-3. Mais gardez bien en tête que cette limite ne fait pas partie des solutions, puisqu'ici on a une inégalité stricte. Pour tracer cette droite, on peut soit utiliser le coefficient directeur 4 et l'ordonnée à l'origine, moins 3, ou alors on peut aussi choisir deux points en choisissant x, y. Par exemple, quand x égale 0, y égale 4x0-3. 4x0, ça fait 0, moins 3, donc moins 3. Bon, ça on savait déjà, puisque c'est l'ordonnée à l'origine, bien sûr. Donc quand x égale 0, y égale moins 3. Voilà un premier point. Ensuite, on peut choisir le point 2. Quand x égale 2, combien vaut y ? y vaut 4x2-3, 4x2, ça fait 8, 8-3, ça fait 5. Donc quand x égale 2, y égale 5. Et voilà un deuxième point. Et on peut aussi dire que le coefficient directeur, comme c'est 4, quand x augmente de 1, y augmente de 4. Ce point est aussi sur la droite. On peut maintenant tracer cette limite, mais attention, en pointillé. Pour montrer qu'elle ne fait pas partie des solutions. Les solutions de cette inéquation sont tous les points en dessous de cette limite. Pour n'importe quel x, disons, ici, celui-là, si on calcule 4 fois ce x-3, on atterrit sur la droite, ici. Mais on ne veut pas ce y-là. Pour ce x, on veut tous les y en dessous de la droite. Donc les points en solution de cette inéquation sont tous les points situés en dessous de cette droite, en dessous de cette limite. Et on peut aussi vérifier ça en testant avec un point au-dessus de la droite, par exemple le point 0, 0, ce point-là, l'origine du repère. Est-ce que ce point satisfait l'inégalité ? Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici ? On a y, c'est 0, est inférieur à 4 fois 0, 0, moins 3. Ça nous donne 0, est inférieur à moins 3. Et bien sûr, c'est évidemment faux. Ce n'est pas correct. Et c'est évident, puisque ce point n'est pas dans cette zone assurée. Ce point ne fait pas partie des solutions. Maintenant, on peut essayer ça avec un point de l'autre côté de la limite, par exemple ce point 3, 0. Et on s'attend, bien sûr, à ce que ce point vérifie l'inégalité, puisqu'il est dans la partie assurée. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne y, c'est 0, est inférieur à 4 fois x, c'est 3, moins 3, 0, est inférieur à 12, moins 3, 0, est inférieur à 9. Et c'est correct ! Donc ce point vérifie bien l'inégalité. Donc cette inéquation est représentée par cette zone assurée et cette droite en pointillé qui est la limite ici ne fait pas partie des solutions.